Martino Toi là, là Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Richard, bonjour Salut, est-ce que tu crois que le ministre Dubé va réussir son pari? Alors, il a déposé hier Oui Son projet de loi pour se débarrasser des agences privées en santé d'ici trois ans Et en fait, entre autres, il dit que les infirmières, les infirmiers qui travaillent dans les agences vont avoir les pires horaires Pour un peu enfanchioniser un peu leurs fruits Jusqu'à ce qu'on ne les utilise plus Puis si on les utilise, on va avoir des amendes Mais tu sais, attends une minute, là, on se débarrasse, mettons, des agences Mais il veut se débarrasser, il dit du temps supplémentaire obligatoire Ben c'est parce que les agences existent Je sais pas comment tout ça va se faire en même temps C'est bien beau, là, c'est très ambitieux Je l'entendais en entrevue Puis il dit, oui, oui, on va réussir Il faut que tout arrive en même temps, évidemment Parce que si tu te débarrasses du temps supplémentaire obligatoire Tu te débarrasses des agences Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent dans le système Mais pour que les gens arrivent, il faut que tu enlèves le temps supplémentaire obligatoire Puis tu sais, les agences, c'est quoi? 2500 infirmières, ok? Puis il manque à peu près 10 à 12 000 infirmières Bon, même si tu règles le cas des agences, c'est pas tout Il faut que t'attires des gens Exact Puis les infirmières qui ont quitté le système, qui sont allés dans les agences Pourquoi? C'est parce que leur vie était un enfer Je l'avais une tantôt, là, je l'avais une tantôt en entrevue Qui me disait, moi j'étais au public avant Puis ils croyaient au public, ces gens-là Ils voulaient rester dans le public Mais tu sais, pas capable de prendre un congé sans solde Pas capable de prendre deux mois Pas capable de prendre un mois Faut que tu reviennes après ça au bas de l'échelle Parce que là, la convention collectée, puis la convention collectée Puis après ça, elle disait Moi, je fais des 90 $ de l'heure Qu'elle est payée en ce moment, elle Pour travailler dans une agence Fait que c'est sûr qu'après ça, il y a cette iniquité-là Imagine, elle arrive à travailler, là À côté d'elle, il y a un infirmière qui fait 28 $ Elle, elle fait 90 pour faire exactement le même travail Je comprends qu'elle a le fonds de pension Puis je comprends tout ça, mais Mais est-ce qu'il va pouvoir tout régler en même temps? C'est un défi complètement hallucinant Souviens-toi, il y a quoi, deux mois? Trois ans, c'est rien trois ans Non, non, mais il y a deux mois, j'écrivais un texte dans le journal Sur Sonia Lebel Si il y a quelqu'un qui peut sauver les réseaux, c'est elle Et c'est exactement ça Elle est en train de renégocier, là, justement Une convention collective avec les infirmières Qui seraient plus souples Qui leur permettraient d'avoir des meilleurs corps de travail, etc Parce qu'il faut rendre le public intéressant Pour que ces gens-là restent dans le public Et surtout attirer de nouvelles personnes Tu dirais-tu quoi à tes enfants, là, mettons, là Ils ont le choix, là, entre être avocat, être médecin, infirmière, prof Non, mais... Mais mettons que t'es convainc d'aller où, là? T'es convainc pas d'aller infirmière, là? T'es convainc pas d'aller prof, là? Voyons, vous allez avoir des conditions de travail terribles Ça va être compliqué, vous aurez pas... C'est parce que c'est high grade, là C'est la théorie high grade, là Pour attirer les gens dans le système public Il faut que le système public soit attrayant Pour que le système public soit attrayant Faut pas qu'il y ait du temps supplémentaire obligatoire Pour pas avoir du temps supplémentaire obligatoire Faut qu'il y ait des gens dans le système public T'sais, c'est comme la chanson Il y a un trou dedans mon seau, char et lise, char et lise, là Puis il faut qu'il puise de l'eau Mais ça, vous pouvez pas puiser de l'eau Parce qu'il y a un trou dans son seau, etc C'est ça, l'affaire Il y a peut-être une réflexion à faire aussi Sur le travail T'sais, bien, je me dis, on veut tout être bien La société des loisirs, puis on veut voyager Puis avoir de l'argent, puis... Mais à un moment donné, il y a des emplois Qui sont importants Je suis d'accord avec toi Qui sont tough Qui sont difficiles Exigeants Mais... Mais on faudra plus les faire Mais qui vont être essentiels pour la société Mais qui va vouloir faire ces emplois-là Si tu veux pas travailler le week-end Si tu veux pas travailler le soir Si tu veux avoir la conciliation travail Moi, je suis prêt à travailler le week-end Mais paye-moi Travaille-famille, etc Moi, je suis prêt à travailler le soir Mais paye-moi T'sais, moi, si c'est un jeune qui sort de l'école Puis je veux prendre six mois de congé Puis je vais travailler Je sais pas, moi Des 15 heures par jour pendant six mois Parfait Mais... Histoire de te faire un coussin Puis ramasser de l'argent Bien, c'est ça Mais c'est qu'on a comme Essayé de normaliser ça En disant, bien, le travail, c'est une chose Puis ça va être d'une façon que ça fonctionne Oui, mais il y a des gens Pas tous Mais il y a des gens Même avec le salaire, ça leur tente pas Ils disent non Mais ils ont pas la flexibilité Je m'excuse, mais... J'ai pas le goût de mettre Toutes mes énergies dans mon travail Ma vie personnelle est aussi importante Si non plus que mon travail Donc, je sais pas, là, comment... Sauf que ça va prendre des gens Pour enseigner à nos jeunes Ça va prendre des gens Pour faire le ménage Ça va prendre des gens Pour être des policiers Ça va prendre des infirmières Des préposés aux bénéficiaires Ça va prendre des livreurs Des préamédiques Ça va prendre des ambulanciers Ça va prendre des gens dans les épiceries Ça va prendre des agriculteurs Tu sais, j'ai tous ces emplois difficiles Mais qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est ça Bonne question Je pense qu'on a une réflexion à avoir Comme société sur le travail Mais est-ce qu'il a les yeux plus grands que la pence, M. Dubé Sur papier, c'est bien beau Mais je ne sais pas comment concrètement Seulement en trois ans Il va réussir à faire ça Mais on se dit S'il y a quelqu'un Qui pourrait peut-être réussir à ça C'est M. Dubé Je ne peux qu'espérer qu'il réussisse Pour le bien du réseau C'est tout ce que j'ai à dire Exactement Hope for the best Prepare for the worst Je suis prêt à acheter des band-aids Puis j'ai des réserves de pansements Merci à Jean-François Estivé à la Florence Qui ont travaillé sur l'émission Merci à vous À demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada